Comment savoir si je suis allergique au tape choisi pour ma séance de facetaping ? Je m'appelle Ania, je suis la fondatrice de la méthode FaceUgaStudio et aujourd'hui on va parler du choix de votre tape et des allergies. Il ne faut pas oublier que même si vous avez respecté tous mes conseils en ce qui concerne le choix de votre tape, vous pouvez y être allergique. Et ce, même si le tape est aussi hypoallergénique. Ceci est simplement dû au fait qu'on est tous différents et qu'on va être allergique potentiellement à la couleur du tape mais aussi à la colle acrylique utilisée au niveau des petites vagues. Sans parler de l'association entre le tape, votre peau et la crème hydratante choisie. La première chose qui est importante à respecter dans la méthode FaceUgaStudio c'est tout de suite venir faire un test d'allergie avant de venir pratiquer à proprement parler. Pour ce faire, on va utiliser un petit morceau de tape qu'on va disposer notamment sur une zone sensible comme au niveau de notre cou. On va laisser poser le tape pendant quelques heures voire pouvoir dormir avec pour être certaine des effets positifs et de l'adéquation entre notre corps et le tape choisi. Si pendant votre sommeil, vous êtes dérangé puisque cette zone vous gratte ou bien à votre réveil vous constatez que cette zone est rouge vous pouvez être sûr que vous faites une réaction allergique. Première chose à faire, c'est bien sûr de venir décoller le tape avec douceur et de venir appliquer une crème régénérante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada